Donc, la discipline c'est pour les faibles de Dali Dutileux. Ok, bon. Alors c'est parti, hop. Laisse-moi deviner, t'es jeune, ambitieux, t'as des objectifs élevés et tu es prêt à faire n'importe quoi pour les atteindre. Travailler 12 heures par jour, aller à la salle 5, 6, 7 fois par semaine ou encore te priver de nourriture pendant un certain temps. Tu es prêt à tout, mais malheureusement, malgré ta bonne volonté, il y a des moments où tu ne sais pas pourquoi, mais ça ne fonctionne pas. Il t'arrive, et c'est évidemment mon cas et c'est ce qui m'a inspiré cette vidéo, parfois de faire des actions, de prendre des décisions qui ne sont pas en accord avec tes objectifs. Tu vises d'atteindre 10% de body fat, mais t'es avec tes potes et du coup tu décides d'aller manger un petit McDo. Tu dois absolument réviser ton cours de macroéconomie pour des partiels, mais comme t'as un peu la flemme, eh bien tu préfères continuer ta série Netflix pour... Ce qu'il est en train de dire tout simplement, c'est la procrastination. Alors, par rapport à la procrastination, il faut savoir une chose. On est dans un monde en compétition. A chaque fois. La seule et unique valeur que vous avez, c'est votre focus. Mais dans ce monde, on est en constante distraction, encore, encore, encore et tout le temps. McDo, Netflix, les potes, tout ceci est fait principalement pour vous distraire. Pour vous distraire de vos objectifs. Et c'est pour ça qu'on arrive principalement à ça. Ah, ok, je devrais aller à la salle, ah, au final je vais me commander un McDo. Ok, je devrais bosser, ah, au final je vais regarder Netflix. Parce que vous vous laissez tout simplement distraire. Par des petites choses. Alors que vous pouvez tout simplement vous refocus et avancer vers là où vous êtes. 3 heures. Résultat, après avoir pris ces mauvaises décisions, tu te retrouves dans une situation où tu culpabilises et tu n'es absolument pas fier de toi. Pourquoi tu continues à choisir cette satisfaction et cette gratification instantanée, prendre des décisions sur le court terme, alors que tu sais très bien que tu aurais tout intérêt à faire l'inverse et à prendre des décisions qui te récompenseront dans le futur. Parce que personne ne veut réellement souffrir dans le présent. D'ailleurs, c'est étrange, mais il y a très peu de personnes qui vivent réellement dans le présent. Beaucoup de personnes vivent soit dans le futur, à travers des projections, soit dans le passé. Mais très peu de personnes vivent dans le présent même. C'est pour ça qu'on cherche toujours un peu à fuir cette réalité. On cherche toujours un peu à aller sur Netflix, McDo, TikTok. Parce que tout ça, ça nous rappelle la triste et réelle cruelité de ce monde. Le travail paye toujours. Mais combien d'entre nous sont-ils réellement prêts à travailler pour ce qu'ils veulent réellement ? Combien d'entre nous veulent réellement travailler pour ces objectifs ? Très peu. C'est pour ça qu'il y a très peu de personnes qui réussissent d'ailleurs. Voir j'ai fait quelques recherches et voici la réponse qui revient le plus. Alors, je pense savoir où est-ce qu'il va nous mener. Petite prédiction, je pense qu'il va venir directement sur les distractions. C'est ce que j'ai introduit directement au début. Comme je vous l'ai dit, on vit dans un monde complètement que de distractions. La seule chose, la seule valeur que vous avez, c'est votre focus. Si vous vous focussez réellement sur quelque chose, vous pouvez y arriver. D'accord ? Avec beaucoup de travail. D'accord ? Énormément de travail derrière. Mais ce focus, il est très vite perdu. Avec des émissions de télé ou autre. Tout simplement. Bon, je pense que c'est une prédiction les gars. On va voir ce que ça va donner. Ok, c'est intéressant. Alors, voyons voir quelle est la définition de la discipline. Se forcer à faire les choses difficiles. Ok, prenons un exemple. C'est pas réellement vrai. La discipline, c'est plus un processus qui vous permet d'atteindre vos rêves. D'accord ? C'est un processus que vous n'arrêtez jamais. Que vous allez peut-être diminuer ou augmenter l'intensité par rapport au temps. Mais vous n'arrêtez jamais. Jusqu'à atteindre vos rêves. C'est réellement ça, la discipline. C'est simplement un processus long et constant. Qui est parfois très douloureux. Mais qu'on s'oblige à faire pour notre bien. Mais, comme je le dis souvent. Mieux vaut. Prendre le temps de ralentir sur certaines choses et de pouvoir aller vite pour à la suite. Que d'aller trop rapidement. Et au final, blesser les bras parce qu'on a réellement plus d'énergie. Simple, tu as l'objectif d'aller à la muscu. Tu te réveilles, t'as la flemme. S'offre alors trois options à toi. La première qui est de prendre ton petit déjeuner. La deuxième qui est de prendre ton téléphone. Et la troisième qui est d'aller à la salle de sport. Tu sais très bien, parce que t'as prévu de le faire, que la meilleure décision, c'est d'aller à la salle de muscu. Et donc, pour ça, tu vas utiliser quoi ? Tu vas utiliser ta discipline. Et oui, parce que dans cette situation, aller à la muscu, c'est clairement la décision la plus difficile. Génial, étant donné que tu es quelqu'un de... Je ne suis pas d'accord. Quand vous allez à la salle, vous n'utilisez pas votre discipline. La discipline n'est rien d'autre qu'un processus. C'est quelque chose dans votre tête que vous allez vous habituer. D'accord ? La discipline, ça commence par quoi ? Par de la motivation. Vous commencez par être motivé par quelque chose. Prenons son exemple, la salle. Vous commencez par être motivé par avoir un beau corps. Très bien. Vous êtes motivé à ça. Donc, vous commencez à la salle, jour après jour, jour après jour, jour après jour. Puis, à un moment donné, vous ne voyez pas les résultats. Donc, vous vous dites tout simplement, ça n'en vaut pas la peine. Mais si vous continuez assez longtemps, vous allez créer une habitude. Cette habitude se crée à peu près environ aux alentours de 30 jours d'après les études. Et surtout d'après le livre de Darren Hardy, L'effet cumulé, qui est un très bon livre d'ailleurs que je recommande. Au bout de 30 jours, à peu près. Et si vous continuez, à ce moment-là, vous pouvez rentrer dans la discipline. Mais ce n'est pas la discipline qui va vous faire aller à la salle. L'habitude, oui, va vous faire aller à la salle. Donc, cette discipline peut vous faire aller à la salle. Mais quand vous n'avez pas envie le matin d'y aller, vous n'utilisez pas votre discipline. Vous utilisez votre volonté. C'est la volonté d'aller à la salle. Après, quand ça devient une habitude, vous ne vous posez même pas la question si j'ai envie ou non. Vous le faites, tout simplement. Discipliné, te voilà donc à la musculation en train de faire ta séance. Maintenant, il y a quand même une question fondamentale qui se pose. Comment est-ce qu'on fait pour augmenter ces fameux niveaux de discipline ? Comment est-ce qu'on fait pour avoir plus de facilité à atteindre ces objectifs, à prendre de bonnes décisions ? A priori, il semblerait qu'il suffisse d'avoir... Eh bien, dis donc, ils vont bien le rêve quand même. Je dois bien admettre que j'ai un passion de voir la suite. ...voir de la volonté, d'avoir de la discipline. Mais tout d'abord, il faudrait savoir comment est-ce que ça fonctionne. Et puis surtout, comprendre est-ce qu'au final, cette notion de discipline ne cache pas quelque chose d'autre. Dans the... Oh là là, le copy-strike, hop. Dans the one thing, je pense, j'ai lu le livre. D'ailleurs, c'est un très bon livre, mais... Je suis pas d'accord, je suis d'accord qu'à 70%, voire 65% pour être tout à fait exact. Écrit par Gary Killer et Jay Papazan, nom de famille un peu particulier. Ils nous partagent un concept intéressant qui est les six choses qui existent et qui se mettent entre toi et le succès. En gros, quelles sont les barrières entre toi actuellement, là, qui est en train de regarder cette vidéo, et toi qui as réussi à atteindre ces fameux objectifs que tu t'es fixés ? Cette version de toi qui est un peu, waouh, gros level, tu vois. La première chose, nous dit les auteurs, est de penser que tout a la même importance. Évidemment, ça fait référence à cette fameuse loi de Pareto qui nous dit que 80% de nos efforts apportent seulement 20% de résultats, et inversement, et donc il ne faut pas penser que répondre à un mail ou tourner une vidéo apportera les mêmes résultats. Ce n'est absolument pas le cas. Il faut, quand tu décides de mettre en place des actions, établir quels sont les plus intéressants, quels sont les plus efficaces. Le mot qui cherche exactement, c'est les priorités. Quand vous commencez à établir un plan pour réellement aller vers là où vous voulez, établissez des priorités. Qu'est-ce qui est le prioritaire pour vous ? Qu'est-ce que vous voulez travailler en priorité ? Quel est le rêve que vous voulez atteindre le premier ? Qu'est-ce que vous devez faire pour atteindre ce rêve ? D'accord. Prenons un exemple. Reprenons sur la salle. D'accord. Imaginons que vous êtes en prise de masse. Qu'est-ce que vous devez faire en priorité ? Vous devez aller vous entraîner. Principalement, travailler l'hypertrophie ou si vous voulez, vous pouvez travailler la force. Manger, beaucoup manger. Manger plus que vous mangez habituellement et plus que votre calorie que vous dépensez dans la journée. et beaucoup dormir parce que si vous ne dormez pas, les muscles ne se ne régénèrent pas. C'est ça vos priorités. C'est ça. Le but, c'est tout simplement de se définir des priorités et de les tenir et d'avancer avec. ... les plus efficaces qui apportent le plus de résultats pour le moins d'efforts fournis. Deux, faire du multitâche. D'après le docteur David Meyer, il y a un concept qui s'appelle de Task Switching Cost. En gros, c'est l'attention, l'énergie que ça va te prendre de passer d'une tâche à une autre. Et devine quoi ? Elle est hyper élevée. En moyenne, 25%. Et ça peut même aller jusqu'à 100% d'après ce docteur. Donc, il ne faut pas croire que tu dois faire plein de trucs en même temps. Mais au contraire, il faut que tu te focuss. On revient à ce que je disais au début, tout simplement. Le focus. Plus vous serez focus sur quelque chose, plus ça sera facile. Plus vous allez donner de l'importance à ça et mieux ça sera. Je vais faire une petite parenthèse. Le résultat, d'une façon générale, c'est simplement le temps de travail multiplié par la qualité de travail. Si vous avez une qualité merdique parce que vous n'arrêtez pas de vous distraire, ne vous attendez pas à avoir un bon résultat. Non, au contraire, vous aurez un mauvais résultat. Et pareil, si vous ne mettez pas les heures pour arriver à là où vous voulez être, ne vous attendez pas aussi à avoir des résultats incroyables. Restez focus. Dites sur une seule chose. Troisième chose, tiens, 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 croire à la discipline. On va y en avoir plus tard. Ok, passons. Quatrième, la volonté est sur demande. Tiens, 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 encore une fois, très intéressant. Cinquième chose, le mythe de la vie. Oula, il est en train de zapper tous les chapitres, là. Vie équilibrée. J'en parlais dans une de mes dernières vidéos, celle sur Yomi Denzel. Comme quoi, il ne faut pas croire que tu dois avoir une vie équilibrée. Et il y a des moments où c'est normal et c'est même important d'avoir des trucs déséquilibrés. Si tu veux obtenir des résultats extraordinaires. Parce que pour être sportif de haut niveau, tu ne peux pas juste faire... Je suis en extrêmement d'accord avec ce qu'il est en train de dire. Extrêmement d'accord. En réalité, si vous voulez atteindre un certain niveau, il va falloir que vous soyez déséquilibré par rapport à ça. Que vous travaillez bien plus, que vous mettez bien plus de qualité, que vous soyez bien plus focus. Et c'est là où vous atteindrez plus facilement la chose. Et que vous obtiendrez des résultats bien plus grands. Comme je le disais avant, dans l'effet cumulé de Darren Hardy, il explique très clairement qu'au bout d'un certain temps, les effets sont cumulés. Tout simplement parce que vous le faites d'une façon constante. Encore, encore, encore et encore. Et si vous fournissez un travail assez grand, les effets se cumulent encore plus. Deux heures de sport par jour et soulagez un petit peu ton corps. D'ailleurs, c'est une tendance qui est clairement en pleine explosion. Parce que l'expression work-life balance, ça a été en 30 ans. Ça a fait fois 200 en gros. On l'utilisait une fois il y a 30 ans en arrière. Et maintenant, on l'utilise 200 fois. Sauf que c'est une échelle un peu plus importante. Pour finir, la dernière illusion, c'est de penser que le grand, c'est mal. Il y a un terme pour ça qu'on appelle mégaphobia. C'est la peur irrationnelle du grand. Donc c'est, voilà, gagner trop d'argent, waouh, c'est pas bien. Gagner, avoir un trop grand apportement, c'est pas bien, etc. Donc c'est un peu cette peur irrationnelle. On ne sait pas trop pourquoi. Pourquoi on sait tous pourquoi ? Parce que c'est une peur sociale. Et pourquoi ? Parce que c'est ancré, en fait, dans notre mentalité. Ça vient d'où, principalement ? Ça vient, alors là, je parle surtout de la mentalité française. Mais d'une façon ou d'une autre, ça vient principalement de tout ce qui est école. À l'école, on ne nous apprend pas à être riche. On nous apprend tout simplement à être un employé, à être dans le salarié. Tout simplement. On ne nous apprend pas à gagner de l'argent. On ne nous apprend pas à comment investir notre argent. On ne nous apprend pas à gérer notre argent. C'est complètement faux. À l'école, on nous apprend simplement à arriver à une certaine heure, à écouter un boss et à faire nos joueurs de taf. C'est tout. Et cette mentalité de penser grand, on nous l'inclut dès l'école. On nous inculque dès l'école de ne pas penser grand, de penser immédiatement petit. Mais moi, je vais vous dire que plus vous pensez grand, plus vous allez faire des grands pas. Plus vous allez vouloir faire des grands objectifs, plus vous allez faire des grands pas. Et c'est le but. C'est le principe même. Et que ça devient un peu ambitieux, un peu trop important par rapport aux autres aussi. On a une certaine peur, c'est normal. Ceci étant dit, re... Parce que c'est mal vu, d'un point de vue mentalité française. C'est mal vu de voir grand. Imaginez que demain, vous pouvez absolument tout réaliser. Vous pouvez absolument tout réaliser. Sans aucun effort. Alors, est-ce que vous, vous essaieriez d'imaginer, de rêver quelque chose de petit ou quelque chose de grand ? Bien évidemment, pour la majorité, quelque chose de grand. Si demain, je pouvais tout avoir, j'essaierais d'avoir tout. Tout ce qui est possible d'avoir. Et bien, c'est exactement pareil. Sauf que la discipline, c'est ce qui va vous permettre d'atteindre tout cela. Le thème de la vidéo, ce qui nous intéresse réellement, qui est de la troisième illusion, croire à la discipline et de penser, 4, que la volonté est sur demande. Il y a un moment, sur les réseaux, je regardais énormément de vidéos, dev perso, productivité, tout ce que tu veux. Et j'avais entendu dire un truc intéressant. Comme quoi, pour augmenter ma volonté, il fallait que dans mon environnement, j'ajoute plein de tentations. Donc, dans la cuisine, bim, j'ai des gâteaux au chocolat partout. Quand je travaille, je fais exprès d'avoir mon téléphone. Complètement faux. Complètement faux, archi faux et méga faux. Tout simplement, pourquoi ? Parce que plus vous allez augmenter autour les distractions, plus vous allez vouloir être distrait. On a un exemple tout simple. Si je suis au bureau et que, je ne sais pas, à côté, il y a une grosse part de Nutella, qu'à côté, j'ai ma télévision, je ne pourrai jamais me focus sur mon travail. Parce que je vais être tenté, à chaque fois, d'aller manger cette part de gâteau, alors que peut-être que je fais un régime. Je vais être tenté d'aller procrastiner, alors que je dois travailler. Si vous voulez réellement travailler, détruisez toutes les distractions qu'il y a autour de vous. Si vous voulez réellement atteindre vos objectifs, détruisez toute la tension qu'il y a autour de vous. L'attention dans le sens, vous devez rester focus. C'est le but de la distraction. Le but de la distraction, c'est tout simplement prendre votre esprit et le distraire. La vérité, c'est que, dans ça, nous avons toute la connaissance du monde. Dans notre téléphone, nous avons toute la connaissance du monde. Mais la plupart d'entre nous préfèrent se distraire avec notre téléphone, plutôt que tout simplement d'apprendre. Pourquoi, à votre avis ? J'ajoute des tentations de partout pour faire en sorte d'entraîner et d'augmenter mes niveaux de discipline, mes niveaux de volonté. Croyez-moi, si vous faites ça, tout ce que vous arriverez à faire, c'est procrastiner. Encore, encore et encore. Et vous tomberez certainement dans un cercle vicieux. Que vous ne pourrez certainement pas revenir. Toutefois que je vais être confronté, je vais avoir la tentation et je vais dire « Non, 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 je n'y vais pas, je résiste. » En gros, je choisis consciemment de ne pas faire quelque chose, même si la tentation est présente. Et grâce à ça, j'augmente mes niveaux de volonté. Malheureusement, après avoir essayé 2-3 jours, je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas hyper bien. En fait... Ah, du coup, j'ai parlé peut-être un peu trop vite. Ah, j'ai un peu trop préché de ce qu'il avait dit. Non, effectivement, ça ne fonctionne absolument pas. Parce que vous allez être distrait 100% du temps et vous ne pourrez jamais être focus. C'est pour ça qu'au contraire, si vous voulez réellement être focus sur une tâche, éliminez toutes les distractions autour. Tout le temps. Ça ne fonctionnait même pas du tout. Et au contraire, j'ai eu un peu l'effet inverse qui s'est produit. C'est-à-dire que je cédais souvent à la tentation. Certains penseront donc que je suis quelqu'un de pas discipliné, qui n'a au final pas énormément de volonté. Mais attendons de voir la suite pour tirer de si grandes conclusions. Roy Boymuster, qui a écrit un livre qui s'appelle Le Pouvoir de la Volonté, il a mené également pas mal d'études scientifiques sur le sujet. C'est un peu l'expert dans le milieu. Et il a découvert un concept qu'on appelle de ego depletion. Pour le démontrer, il a mené une étude avec 67 participants qui n'avaient pas mangé depuis au moins 3 heures. En gros, il les a divisés en 3 groupes. Le premier, où ils avaient soit possibilité de manger des radis, soit des cookies. Mais il n'y avait aucune obligation, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Le deuxième, ils avaient aussi radis, cookies. Mais ils n'avaient que le droit aux cookies. Et le dernier, radis, cookies. Mais ils n'avaient le droit qu'aux radis. T'imagines bien que ceux qui n'avaient que les radis avaient un peu le seum. On ne va pas se mytho. Manger un radis, c'est beaucoup moins bon qu'un cookie. Ensuite, ils ont pour objectif de réaliser, enfin, d'essayer de réaliser un puzzle. Parce qu'il est tout simplement impossible. L'objectif, c'est juste de voir à quel point est-ce qu'ils vont être coriaces. Et ils vont continuer à essayer de résoudre le puzzle. Résultat, le groupe qui n'a mangé que des radis et qui donc a dû résister de ne pas manger des cookies parce qu'on leur verre interdit. Mais en vrai, si vous voulez, ils pouvaient prendre un petit cookie comme ça en scred. Eh bien, ils ont tenu deux fois moins longtemps à résoudre le puzzle. Exactement, parce qu'ils ont été distraits. Parce qu'il y avait une distraction autour d'eux et qu'ils ont voulu tout simplement manger les cookies. Et en plus, il y avait une interdiction. Interdiction dit... Qui dit interdiction dit... Ah, je vais essayer de tenter. En gros, ils ont fait à peu près 9 minutes, alors que les autres, ils ont fait 18 minutes. C'est-à-dire, ils ont été deux fois plus chauds, ils ont essayé deux fois plus que ceux qui avaient mangé le radis. Autrement dit, le fait d'avoir utilisé sa volonté au départ pour ne pas manger le cookie fait que lorsque tu te retrouves de nouveau face à une difficulté, eh bien, tu as beaucoup plus de mal à y résister et à continuer à persévérer. Il y a une autre étude menée avec 165 étudiants à l'université de Stanford par... Bon, je vais passer un peu ça parce que ce n'est pas très intéressant, si ce n'est encore que des études. La volonté est sur demande, donc pour conclure, non, la volonté n'est pas sur demande. Pour faire simple, je vais directement aller à sa conclusion, mais la volonté n'est pas sur demande. Au contraire, plus la volonté est quelque chose d'épuisable, extrêmement épuisable. Donc le but, c'est réellement de créer un environnement qui soit sans distraction. 2012 par Boymuster, encore une fois comme par hasard, et Hoffman avec 205 adultes, où en gros, ils avaient un beeper et on leur demandait à chaque fois, à des moments hasards dans la journée, ouais, à quel moment tu as résisté ? Est-ce que c'était dur ? Est-ce que tu as réussi ou pas à résister ? On s'est rendu compte d'un constat très très simple et qui fait évidemment cohérence avec ce que j'ai dit précédemment, c'est que plus les gens résistent, plus au fil de la journée, ils ont tendance à craquer. Et du coup, le truc intéressant, c'est que les gens qui résistaient le mieux et qui se déclaraient comme étant les plus disciplinés, en fait, c'était juste ceux qui expérimentaient le moins de tentations dans la journée. Autrement dit, le paradoxe, c'est que les gens les plus disciplinés, bah c'est ceux qui utilisent le moins. Je me permets, juste parce que c'est ma vidéo, une petite parenthèse intéressante qui est celle du glucose. En gros, quand tu manges du sucre, tu vas avoir ton taux de glucose qui va augmenter, mais quand c'est du sucre un petit peu trop rapide, très vite, il va chuter. Et qu'est-ce qui se passe ? On s'est rendu compte, parmi d'autres études qui l'ont mis en évidence, que quand le taux de glucose est au plus bas, c'est un peu en hypoglycémie, eh bien, tu as une force de volonté qui est aussi réduite. Donc c'est pas le seul fait. Oui, parce qu'en fait, la volonté, c'est principalement, enfin, c'est grâce au cerveau qu'on a notre volonté. Le cerveau a besoin de sucre, tout simplement. Donc à partir de là, si vous n'avez plus de sucre dans votre organisme, ça va être compliqué pour le cerveau de fonctionner. Et il faut bien prendre en considération, c'est comme, c'est toujours la même chose de toute façon, d'avoir une vision un peu holistique et de savoir que, bah aussi, en fait, ce que tu as mangé à midi peut jouer sur tes niveaux de volonté. Le fait de l'avoir utilisé le matin va faire en sorte que l'après-midi, ça va être plus dur. Mais le fait d'avoir mangé aussi un repas, genre un petit don... Bon, honnêtement, là, je suis, enfin, je ne suis pas d'accord. Du moment que vous mangez bien, il n'y a vraiment pas de souci à avoir. Du moment que vous, réellement, vous prenez votre temps que vous mangez bien, que vous préparez des bons repas pour votre organisme qui va être plutôt bon, il n'y aura jamais aucun problème par rapport à ça. Là, il va réellement dans l'extrême, quoi, enfin... À midi, bah, va aussi augmenter, enfin, baisser tes niveaux de volonté pour le reste de la journée parce que t'as... Et c'est contre-argument, donc à ce moment-là, j'ai qu'à manger énormément de bonbons. Ok, mais enfin, on va prendre quelque chose avec beaucoup de glucose. J'ai qu'à manger énormément de pâtes et mon niveau de volonté va augmenter, si on part de ça. Et du coup, tu vas voir le combler. Oula, oula, copyright, là. Donc, elle est assez longue, cette vidéo. Ne t'attendez pas, ça. Léo Bobata a dit Bon, à ce stade de la vidéo, je pense que tu commences à comprendre l'idée, mais ce n'est pas tout parce que ça va encore un petit peu plus loin. Une autre étude menée par Michael Inslight et ses collègues sur le self-control, encore une fois, s'est rendu compte de quelque chose d'intéressant. C'est que les gens qui avaient le plus grand self-control, c'était ceux qui, en amont, avaient aménagé leur environnement et qui expérimentaient, encore une fois, le moins de tentations. Exactement, exactement. Il a dit un mot extrêmement important, aménagez votre environnement. Moi, j'irais bien dire quelque chose de plus. Maîtrisez votre environnement. Faites en sorte d'éliminer toute distraction qui est autour de vous. Planifiez réellement vos journées. Faites en sorte que rien ne peut vous distraire par rapport à vos objectifs. Et c'est à ce moment-là que vous serez bien plus discipliné que la majorité pour atteindre vos objectifs. Pour le coup, je le rejoins sur ce point et je suis extrêmement d'accord avec ce qu'il va dire. Enfin, je pense qu'il va enchaîner sur ce point et argumenter avec des études qui vont nous sortir à droite et à gauche, mais je suis d'accord. Ce fondamental ici à comprendre, c'est que la discipline, tes niveaux de volonté, c'est quelque chose que tu ne contrôles pas. C'est en dehors de ton contrôle. Et si tu es un peu stoïcien et tu connais cette notion de dichotomie du contrôle, tu sais très bien que ça ne sert à rien de dépenser son énergie dans quelque chose que tu ne contrôles pas. Autrement dit, ne cherche pas à être plus discipliné que les autres. Cherche à être plus malin. Alors, comme je vous l'ai dit, la discipline, c'est principalement un processus. D'accord, il y a effectivement beaucoup de choses que vous ne pouvez pas contrôler. Et c'est tout à fait normal. Demain, il y a une tempête, il y a une tornade, je ne pourrais pas le contrôler. D'accord ? Par contre, choisir d'acheter des cookies, de les mettre devant soi et de travailler devant, ça, je le contrôle. Donc, je ne suis absolument pas d'accord avec ce qu'il... Je pensais qu'il allait argumenter sur le fait qu'il faut... Peut-être que je ne vais pas le trouver. Et moi, c'est que pendant que tu hésites et que tu dois utiliser ta discipline pour choisir entre... Ah, est-ce que ce matin, je mange des trésors ? Ou est-ce que je mange des œufs parce que c'est mieux, c'est riche en protéines et tout ? Bah moi, en fait, j'ai pris la boîte de trésors et je l'ai jetée par la fenêtre. Donc, quand j'arrive dans mon... Ouais, du coup, c'est ça, en fait, je reviens sur mon avis. Je suis d'accord avec ce qu'il dit, mais simplement, il est parti sur un mauvais exemple, tout simplement. Oui. Alors, moi, je ne vous conseille pas de jeter vos trésors par la fenêtre. Au contraire, je vous conseille de ne pas acheter des trésors. C'est bien plus rentable. Vous êtes bien plus économe. Et vous pouvez acheter vos œufs facilement, quoi. Parce que jeter des trésors par la fenêtre, c'est pas la meilleure solution, quoi. Très, bah, je vois mes œufs, je vois rien. Bah, je mange des œufs parce que j'adore ça et parce qu'il n'y a que ça. Maintenant, si moi, je me retrouvais dans ta situation entre œuf et trésors, bah, il y a des moments, c'est évident, où je mangerais les trésors. Mais comme en amont, j'ai fait ce travail d'enlever les trésors, bah, désormais, c'est facile pour moi de manger les œufs. Si on s'intéresse un peu au modèle de l'habitude de James Clear, dont t'as sûrement déjà entendu parler, mais c'est pas grave parce que c'est un concept fondamental qu'il est important de rappeler, tu as, avant même d'établir un comportement, un signal, une envie, une routine, une récompense. Si tu supprimes le signal, tu n'as donc pas l'envie, dans la plupart des cas. Autrement dit, aménage ton environnement comme un zinzin pour faire en sorte que tu es plus discipliné, non pas parce que t'as augmenté un truc un peu qu'on connaît pas, mais juste parce que tu n'as plus besoin d'utiliser la discipline. C'est tout. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais sur la miniature, il y a un mot qui est flouté, et ce mot, c'est nudging. Le nudging, qu'est-ce que c'est ? C'est l'aménagement de l'environnement pour pousser les gens à faire des actions qui sont un peu plus bénéfiques pour eux. Typiquement, c'est... D'accord, ok, c'est très bien ce qu'il est en train de dire, sauf que le nudging, comme il est en train de décrire, fait partie de la discipline. Vous avez beau aménager votre environnement, vous avez beau éliminer toutes les distractions, si vous ne faites pas les actions, ça ne changera absolument rien à votre vie. ça ne changera rien, parce que vous ne faites pas les actions. Donc, dire que supprimer la subdiscipline pour simplement du nudging, c'est complètement faux. Parce que oui, c'est bien beau d'aménager votre environnement, mais si vous ne faites aucune action, vous n'irez nulle part. La discipline, comme je l'avais dit au début, est un processus. Un processus où vous allez faire vos petits pas à chaque fois. Vous allez augmenter l'intensité quand il le faudra et la diminuer. D'accord ? Et éliminer les distractions est une chose primordiale pour être discipliné, pour être dans ce processus. Donc, si vous supprimez cette discipline de ce processus, il ne vous reste absolument rien. Ça a déjà été fait dans un métro, où, en gros, pour que les gens prennent davantage les marches, et ça a super bien marché, on a décidé de les changer en notes de piano. Donc, quand tu prenais l'escalier, ça faisait une petite mélodie sympa, et donc c'était fun, il y avait un petit peu le jeu. Donc, tu décidais non pas de prendre l'escalator, mais à la place, tu prenais les escaliers, et c'est cool. Pourquoi ? Parce que ça te permettait de faire un peu plus. J'ai un peu de doute sur l'étude, tout de même, parce que c'est... Oui, d'accord, ok, c'est cool, mais enfin, réellement, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont prendre les escaliers pour ça ? Je pense pas. Il y a beaucoup de gens qui vont prendre l'escalator, parce que la plupart des gens sont défaillants. Le sport. Ça a déjà été fait aussi dans plein d'environnements différents, où il y a des cantines, des selfs, et en fonction d'où est-ce qu'on positionne les desserts, est-ce qu'on propose de l'eau, du jus d'orange, etc., ou est-ce que juste on met la taille des assiettes grandes, la taille des assiettes petites, bah, on arrive à influencer les comportements, à faire en sorte que les gens, sans même s'en rendre compte, prennent des décisions qui sont un peu plus favorables à leur santé. Un autre truc, également. Exactement. Parce que nous allons toujours chercher le confort. Toujours. Notre cerveau est fait pour chercher le confort, la voie la plus facile. Et pour nous pousser à ne pas faire ça, il faut aller dans l'inconfort, le travail. Encore, encore et encore. Plus vous allez vers le confort, plus ça sera facile, mais plus vous allez regretter vos choix après. Il y a une très belle phrase qui dit « Les tons forts créent des hommes forts. » Par contre, les tons faibles créent des hommes faibles. Et c'est une réalité. Si vous vivez dans un environnement où tout est axé facilement, vous allez principalement avoir ce plaisir tout de suite. Mais vous ne ferez pas les choses qu'il faudra faire. Et à ce moment-là, vous allez les regretter plus tard. Par contre, si vous vivez dans votre environnement, vous éliminez absolument toutes les distractions et vous continuez de travailler, d'être dans ce processus de discipline, à ce moment-là, vous deviendrez un homme fort parce que vous arriverez à faire ce que vous devez faire, même si c'est difficile. Très intéressant, c'est la notion de choix. Parce que plus tu as de choix dans ton environnement, plus tu as de possibilités. Et plus, d'une part, tu as peur de prendre de mauvaises décisions. C'est la distinction entre maximiseur et satisfailleur. Étant donné qu'on est, la plupart d'entre nous, des maximiseurs, quand on prend une décision, mais qu'on n'est pas sûr de savoir si c'est la meilleure ou pas, ça a tendance à nous rendre anxieux. Ça a tendance, et il y a des études qui le montrent, à suractiver notre cortex singulaire antérieur. Autrement dit, ça, c'est une des stratégies aussi que tu dois mettre en place. C'est tout simplement de réduire au maximum le choix que tu dois faire, les choix que tu dois faire. Exactement vrai, exactement vrai. Si vous vous laissez le choix, simplement, vous devez vous lever à 5 heures. Si vous vous laissez le choix, vous ne vous lèverez pas à 5 heures. Si vous avez le choix entre 5 heures et 7 heures, je peux vous assurer que vous lèverez à 7 heures. Par contre, si vous ne vous laissez aucun choix et que vous devez vous lever à 5 heures, vous vous leverez à 5 heures. Si vous ne vous laissez aucun choix et que vous dormez peu et que vous savez que demain, vous devez vous lever tôt, vous ferez le bon choix. Le meilleur choix pour vous. Ne vous laissez pas le choix. Quand vous voulez être dans ce précieux pour réussir, ne vous laissez jamais le choix. Jamais, jamais. Ne laissez jamais ce qu'il y a dans votre tête gagner. Cette petite voix qui vous dit « Oh, mais tu as le choix. » Non, non. Je n'ai pas le choix. Je veux réussir. Et je vais y aller. Je veux atteindre tel ou tel objectif et je vais faire les choses. C'est comme ça que vous allez y arriver. Mon exemple. Dans ma cuisine, j'ai acheté un cuiseur vapeur. Autrement dit, dès que je cuis des légumes, parce que j'adore ça, c'est bon, et que j'ai fait ce premier pas pour acheter le cuiseur vapeur, je les cuis à la vapeur, je conserve les vitamines, les minéraux et en plus de ça, j'ai tendance à manger plus de légumes. Pour l'eau, c'est exactement la même chose. J'ai acheté un filtre à eau. Je n'ai plus de besoin de me poser la question est-ce que je bois l'eau ou pas ? Enfin, je bois l'eau filtrée parce que j'ai pareil, encore une fois, mis en amont et fait en sorte que ça soit dans mon environnement et ça fasse partie du truc. Pour mon téléphone, c'est exactement la même chose. J'ai bloqué toutes les applications jusqu'à 18h et je ne peux pas y aller. Je ne peux rien faire. Bon, après tout ça, c'est des petits tips, bien évidemment. Autrement dit, je n'ai même plus le choix. C'est cette différence et cette distinction qui est hyper intéressante entre je choisis consciemment de ne pas faire quelque chose ou je ne peux tout simplement pas le faire parce que je n'ai pas le choix et fais en sorte d'avoir un maximum de trucs où tu ne peux pas le faire et tu n'as pas le choix parce que quand tu choisis consciemment de ne pas faire quelque chose, bah, tu dois choisir et c'est ça la difficulté. Tout l'effort que tu dois mettre en place qui fait que c'est difficile et qui fait que dans la plupart des cas, tu craques parce que tu dois faire un effort. En vrai, je ne suis pas du tout un gars qui est beaucoup plus discipliné que les autres, pas du tout. Je suis juste quelqu'un qui a décidé en amont de faire ce petit effort nécessaire pour aménager mon environnement et pour faire en sorte que ce matin, bah, j'ai médité, j'ai pris une douche froide, j'ai fait du mouvement, je suis allé à la muscu, je suis allé travailler deux heures, j'ai bien mangé, même si, bon, j'abuse un peu là parce que c'est une bonne journée, tu vois. Il y a des moments où je fais n'importe quoi, c'est évident, mais dans la plupart des cas, on reste des humains et personne n'est plus discipliné qu'un autre. Enfin, il y a des personnes qui sont bien plus disciplinés qu'un autre, mais il faut savoir que la discipline n'est rien d'autre qu'un muscle et si vous l'entraînez essayez encore, encore et encore jusqu'à arriver à là où vous voulez aller. C'est ça mes journées. Pourquoi ? Parce que j'ai tout mis en place pour que ça soit... Et vous savez, il n'est pas si différent, je ne suis pas si différent que vous, il n'est pas si différent que vous. Il a simplement pris la décision de faire des choses, de arrêter de procrastiner, de arrêter de tourner à droite et à gauche et de faire réellement les choses et de s'améliorer encore, encore et encore. C'est comme ça, il est arrivé là où il en est. Vous savez, on n'a rien de plus que vous. On fait simplement les choses. On met en place les actions, on enlève les distractions, on reste dans ce processus encore et encore et on y arrive. Même si c'est dur. Même si c'est extrêmement lent de temps en temps. Mais vous savez quoi ? Plus c'est lent, plus le rêve que vous poursuivez, ça en vaut le coup. Croyez-moi. Facile ! Et je n'ai pas à faire d'effort pour ça. J'espère que tu comprends le message. Ok, on arrive tranquillement à la fin de la vidéo. Je suis en transpiration parce que là, c'est l'été et que je n'ai pas la clim dans cette pièce. C'est horrible. D'ailleurs, je suis un peu en train de faire... Bon, on va s'arrêter là parce que ça ne sert à rien de continuer. Alors, en réalité, d'une façon générale, pour le thème de sa vidéo, je ne suis absolument pas d'accord. L'environnement ne surpassera jamais la discipline parce que la discipline est un processus en lui-même. D'accord ? Par contre, sur le reste, c'est... Bon, c'est le chapitre 3 que je développe principalement. Enfin, c'est un des chapitres que je développe dans mon livre. Mais effectivement, l'environnement est primordial. Et là, il parlait principalement d'environnement au niveau des objets, au niveau des habitudes et tout, mais même au niveau de votre environnement social. D'accord ? Je vais rajouter cette petite parenthèse. Il y a une très célèbre phrase qui dit « Dites-moi les personnes que vous côtoyez et je dirai qui vous êtes. » Les personnes que vous côtoyez vont énormément vous influencer. Et c'est pareil, il faut savoir filtrer envers ces personnes, tout simplement. C'est pour ça que la plupart du temps, les personnes qui... On va dire si vous ne traînez qu'avec des millionnaires, vous deviendrez millionnaire parce que vous imprignez en fait de la mentalité de chacun et vous êtes influencé. Si vous traînez... Je ne sais pas. Si vous ne traînez qu'avec des gays des personnes qui ne jouent que jeux vidéo, vous deviendrez aussi un gamer que vous le vouliez ou non parce que vous serez influencé par ces personnes. Mais voilà. Enfin bref, d'une façon générale, je suis plutôt d'accord avec les petits tips qu'il a donnés. Le sujet de la vidéo, bon, il a tenté quelque chose et honnêtement, chapeau à lui. C'est bien tenté mais je ne suis absolument pas d'accord avec ce qu'il a dit. Bref, merci à l'abonné qui m'a envoyé ça. C'était intéressant. Bien, on passe à la suite. N'hésitez pas à m'envoyer tout simplement sur Instagram sur Motivation du jour 3 ou 1. Je ne sais plus exactement, j'ai dû changer de nom entre temps.